... A la sortie de son travail, Rindra rejoint l'église malgache FPMA de la rue Chaucha à Paris. Bienvenue ! Je veux s'appeler maintenant le brancher. Dans cette église, tous les 3ème vendredi du mois, se tient un culte un peu particulier, le vendredi des jeunes. Et alors que les chœurs de la jeune génération commencent à faire doucement vibrer l'église, dans une petite salle à l'écart, leurs aînés se sont rassemblés pour conduire la vie de la communauté. Ici, on échange et on prie toujours en malgache. A l'heure actuelle, il y a deux cultures différentes qui sont au sein de l'église. Il y a la culture traditionnelle et il y a une culture, comment on dit, peut-être moderne, occidentale. Je mets tout ça entre guillemets. Et comment on fait pour que ces deux cultures cohabitent ? C'est le sens de l'écoute. C'est simplement ça. On s'écoute, on se parle et c'est une richesse. Entrez dans ces portes avec reconnaissance, dans ces parvis avec des chants de louanges. Célébrez-le, bénissez son nom car l'éternel est bon. Nous, ce qu'on apporte plus aux anciens, c'est la fraîcheur, le dynamisme. C'est le dynamisme que les jeunes ont, la vision que les jeunes ont de la foi. Parce que les anciens, ici, on est dans une église de communauté malgache, majoritairement les parents viennent de Madagascar. Sauf que la majeure partie des jeunes qui sont ici sont nés ici, donc ils sont nés dans la culture française, donc pas la culture du pays, Madagascar. Et les jeunes apportent cette foi vécue en France. Et c'est ça que les adultes ne connaissent pas et c'est ça vraiment qu'on apporte. On voit que les enfants se remettent en question, donc c'est quelque chose qui est en train de mûrir et ils sont en train de le vivre. Ça renouvelle la foi, ça nous donne le dynamisme et l'espérance. On voit que les enfants se remettent en train de mûrir et ils sont en train de mûrir et ils sont en train de mûrir et ils sont en train de mûrir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue à vous tous qui êtes présents dans ce temple et vous qui, devant l'écran, nous rejoignez pour ce moment de culte. La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. La grâce et la paix vous êtes présents dans ce temple et vous êtes présents dans ce temple et vous êtes présents dans ce temple. La grâce et la paix vous êtes présents dans ce temple. La grâce et la paix vous êtes présents dans ce temple. Sous-titrage MFP. Nous te sommes reconnaissants, ô Dieu notre Père, pour ce ton que tu nous accordes, de pouvoir nous mettre à part devant toi, pour faire une pause de toute notre labeur et de toutes nos préoccupations. Ô Dieu d'amour, toi dont la sainteté, la majesté et la gloire ne peuvent être contenus dans les cieux des cieux, tu déclare être parmi nous. Quelle grâce pour nous d'être en ta présence. Dieu, notre Père, nous voulons te dire ensemble que nous sommes heureux d'être tes enfants. A toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen. A toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Dieu, notre Père, nous voulons être aux Siements. Sous-titrage ST' 501 Écoutons, mes frères et sœurs, comment devient-ils être servis ? Le Seigneur, ton Dieu, est le seul Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. L'apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions. Seigneur, pardon parce que, pensant t'aimer et te servir, nous devenons orgueilleuses et faisons souvent ce qui est contraire à ta volonté. Nous nous croyons sains et parfaits. Dans nos paroles, nous blessons ceux que tu veux guérir. Nous tuons ceux que tu veux ressusciter. Nous égarons ce que tu cherches. Devant la croix où s'exprime l'immensité de ton amour, nous sommes confus. purifie-nous de tous nos péchés et permets-nous d'être en communion avec toi et en communion les uns avec les autres. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Jésus dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Oui, le Christ qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a identifié au péché pour nous, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Vos péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Les jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Musique et mon Dieu, enn estaban afin·lu unit-on. Musique et Groupe, avec planus pour l'un table conscience. Musique et Groupe, avec planus pour l'un tableelli… Musique et Groupe, avec planus pour l'un table de poids, et qui ont cru. Pardonner, c'est une des choses les plus difficiles au monde. C'est un acte incompréhensible et héroïque pour beaucoup, mais c'est de la folie pour d'autres. Pourtant, après sa résurrection et avant son ascension vers son Père, Jésus a confié une mission à ses disciples, annoncer le message du pardon au monde entier. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Malgré son caractère difficile et parfois même blessante, le pardon est une valeur universelle et transculturelle. En effet, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre position, que nous soyons parents ou enfants, mari ou femme, un jour ou l'autre, on sera placé devant ce choix. Allons-nous, oui ou non, pardonner ? Pourquoi donc Jésus aimerait-il offrir son pardon au monde entier ? Le monde en a-t-il besoin ? Ou à quoi cela va-t-il servir ? Un élément de réponse à toutes ces questions se trouve dans notre texte. En effet, avant de confier à ses disciples le message du pardon, Jésus a accompli un geste et un acte qui rappelle le passé, car il est écrit « Après ses paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit ». C'est un acte du passé, dans la mesure où Dieu fit de même au commencement de toute chose. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Alors, pourquoi Jésus refait-il ce geste ? Tout simplement parce qu'il veut faire allusion à ce commencement et inaugurer ainsi le don du Saint-Esprit qui est en fait le renouvellement de toute chose. Dans cette perspective, le pardon que Jésus propose est une réparation du passé et un recommencement. La question qui se pose maintenant est la suivante. Que faut-il réparer et que faut-il recommencer ? L'histoire de cette femme pécheresse racontée dans l'Évangile de Jean nous vient à l'esprit. Sur la base de la loi de Moïse, les contemporains de Jésus, les religieux contemporains de Jésus, proposer de la lapider à mort. Mais personne ne s'est estimé digne d'exécuter la sentence quand Jésus leur a dit que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. On dit de cette femme qu'elle était adultère. Le sens primaire du mot adultère, c'est de se détourner de son Dieu pour servir et adorer un autre Dieu. En ne condamnant pas cette femme, Jésus a effacé ou réparé toutes ses fautes et ses erreurs du passé. Il a permis que cette femme soit de nouveau réconciliée avec son Dieu. Il lui a permis de tout recommencer. Lorsque Jésus dit « Va et ne pêche plus », ce n'est pas d'abord une prescription morale, mais plutôt une invitation à laisser son père être un acteur dans la reconstruction de sa vie future. Ainsi, c'est notre relation avec le Père et entre nous, les humains, que Jésus veut réparer par le pardon. L'homme a choisi son autonomie vis-à-vis de Dieu. Nous voulons présider seul notre destin. Et à la place de Dieu, nous avons choisi de servir et adorer l'argent, la gloire et le pouvoir. Jésus veut réconcilier les hommes avec le Père, comme cette femme que tout puisse aussi recommencer comme avant. Le désir du Père, de Dieu, d'être réconcilié avec nous et de vivre parmi nous est infiniment plus puissant et plus grand que notre rêve d'aller dans un paradis quelconque pour rencontrer Dieu. C'est pourquoi il n'a pas épargné son fils pour que cette réconciliation puisse être possible. Jésus invite donc les chrétiens, parce que c'est là le message de Pâques, cette réconciliation que Dieu veut. Jésus invite donc les chrétiens à faire du pardon un mode de vie. Car comment allons-nous être cohérents avec notre message, celui d'un Dieu qui veut se réconcilier avec nous, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas pardonner. Aussi, une dernière question se pose. Qui peut offrir ce pardon comme Jésus ? Qui peut faire du pardon son mode de vie ? Qui ? Sinon, ceux et celles qui sont comme cette femme que Jésus a réconcilié avec Dieu et qui ont sûrement compris la vraie valeur de « Je ne te condamne pas non plus de la part de Jésus ». Qui ? Sinon, ceux et celles qui ont effectivement expérimenté le vrai pardon et la réconciliation. Pâques nous rappelle aussi que ce pardon est toujours disponible pour nous en Jésus. Il peut et il veut porter le poids de notre passé et ainsi nous donne la possibilité de vivre une nouvelle résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir permis d'entendre ta parole. On racine-la dans nos cœurs pour qu'elle produise la foi, l'espérance, l'amour, et que nous puissions aussi être attentifs aux personnes autour de nous qui traversent des difficultés dans notre société. Nous remettons alors entre tes mains les personnes malades, les personnes qui se sentent seules, les personnes endeuillées, celles qui ont perdu toute espérance, « Suscite, Seigneur, des hommes et des femmes de bonne volonté pour les accompagner et les écouter, afin qu'elles puissent sentir ta présence, qu'elles retrouvent ainsi la foi et l'espérance. » Dans cette période d'élection présidentielle, nous remettons entre tes mains la destinée de la France, que la paix, la confiance dans l'avenir, reine au sein du peuple français. Nous te confions également dans notre pays, Madagascar. Tu connais, Seigneur, les difficultés actuelles, et tu entends les prières de tous les malgaches qui aspirent au bonheur. Nous te prions pour une meilleure répartition des richesses, pour que le peuple malgache puisse bénéficier de l'exploitation des ressources naturelles que tu lui as données. Ô Dieu souverain, nous voulons remettre entre tes mains la vie de ce monde. Nous te prions pour que ta paix reine dans les pays en guerre, et exauce la prière de tous les peuples qui espèrent en toi. Et, en communion avec tous les chrétiens du monde entier, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, le sens et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Récevez la bénédiction de notre Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous les jours. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Amen.